Musique Aujourd'hui on va parler de Data Encoding et de Metadata for Streams Je vais faire le talk en français avec des parties en anglais quand je vais utiliser des mots anglais Je suis désolé mais j'apporte En fait c'est assez important que le message passe par rapport à ce talk Oups Non c'est bon Tout va bien Donc je m'appelle Jonathan Biondi Je suis Data Pipeline Engineer Moi je fais de l'engineering J'ai bossé sur un Data Lake La dernière année Et en particulier je suis aussi entrepreneur Donc j'ai l'année dernière confondé deux sociétés Qui en fait utilisent des streams comme Data Backbone Donc en gros il n'y a pas de bases données telles qu'on entend Genre SQL ou Redis Ou le mouvement de SQL ou de MongoDB En fait par exemple Valvin utilise un Event Store Donc Valvin c'est une société qui fait du software engineering Autour de la donnée de santé Et Primatis qui utilise Kafka en fait comme sa seule base de données Voilà donc c'est fait Il y en a qui le font Bien sûr on back up la stream Sur du cloud storage et autres Pour pouvoir avoir la donnée au cas où que Kafka ne la conserve pas Puisque on ne considère pas encore que Kafka est une base de données de nos jours Voilà Donc à Primatis par exemple En fait on déploie une méthodologie pour aider les sociétés à mieux gérer leurs données On vient du monde de la BI Et en fait on explique aux sociétés comment gérer leur tout type de données C'est à dire le e-commerce, du capteur etc Et en particulier là en ce moment on est en train de construire un produit Pour aider en fait nos clients à ne plus perdre de données Puisqu'en fait tous nos clients perdent de la donnée sans se rendre compte totalement Voilà je vais juste mettre ça là Donc qu'est-ce que sont des streams ? Donc c'est une structure de données abstraite Qui a quelques propriétés En fait c'est vraiment très très peu d'opérations On a la pun qui permet en fait d'ajouter de la donnée à la stream Et on a read at qui en fait permet de lire en fait ce qui serait dans une position d'une stream Et la règle c'est qu'une fois qu'une donnée est rentrée dans la stream Une fois qu'elle a une position donnée On n'a plus le droit de modifier ce qu'il y a à cette position Et c'est hyper hyper important C'est à dire que ça change tout par rapport à ce qu'on a en fait en général Dans les systèmes de gestion de données Où en fait la donnée peut changer Par exemple les key value store Où en fait on va changer ce qu'il y a sur la clé Où les bases données Où en fait on va changer ce qu'il y a sur une clé primaire Etc etc Donc cette règle numéro 1 permet en fait D'avoir une sorte de cache infini sur les données qui sont dans la stream C'est vraiment simple C'est vraiment très très simple C'est à dire on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et en fait on va ajouter des chunks de data à la suite Il n'y a vraiment rien de plus simple pour le coup Mais souvent et malheureusement Les gens regardent les streams aujourd'hui Avec en fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire hier C'est à dire des systèmes de messaging Les streams et même Kafka Ne sont pas des systèmes de messaging Et c'est hyper important C'est à dire que Quelqu'un qui va faire un déploiement de RabbitMQ à la place de Kafka Et va penser que globalement ça va se passer très bien Et qu'en faisant du fanout ou autre On va s'en sortir En fait c'est juste pas le cas Et ça va créer d'énormes problèmes en production Ou en tout cas il y a beaucoup d'opportunités qui vont être manquées Ces systèmes là, les systèmes de messaging sont des très bons systèmes Mais aujourd'hui en fait on a un peu de l'espace qui est gratuit Sur la cloud ou autre Avec un prix en fait de la mémoire qui descend beaucoup Et on peut se permettre en fait De ne pas effacer la donnée qui sont sur les streams Il y a beaucoup à dire sur le sujet On va pas parler de tout ce qu'il y a en haut C'est à dire sub-even, quantum affection, structural sharing, garbage collection Et autres Je vais vous parler un petit peu de causalité C'est intéressant Et on va vite passer sur le sujet du talk et binary encoding Et metadata Encoding en général et metadata Donc une note sur la causalité Faites attention quand vous utilisez des solutions asynchrones C'est un truc classique Et en particulier du streaming Donc par exemple chez Velvin Il y a un système qui permet d'assurer la causalité Et entre en fait Un client qui va se connecter d'un côté A une application qui sera forwardée A la suite d'une action sur une autre partie de l'application Une autre partie de l'application Qui n'a pas encore la data Et le problème c'est qu'il n'y a aucun moyen de garantir Que le bus de transfert de données va plus vite Que le client qui se connecte Et parfois Ça peut entraîner des grosses pertes d'argent C'est à dire que Imaginez que vous avez Un système qui est en charge A près de toutes les 15 minutes Et qui de temps en temps La réplication se passe un peu moins bien Et bien en fait par exemple Une transaction va Juste on va dire Échouer Et on va pas comprendre pourquoi Et ça sera difficilement visible dans les logs En fait Puisque ça correspond à des 404 Quand on voit pas à quoi correspond une donnée de l'autre côté Donc le sujet Voilà Donc le contenu On va parler de data encoding Un peu d'identity Un peu de metadata De data grams Et une légère conclusion Donc assez classiquement Dans l'industrie Je sais pas pourquoi Mais on tend à utiliser des solutions Qui sont pas adaptées Et en particulier Sur les streams Moi j'ai beaucoup vu de CSV J'ai beaucoup vu de JSON Et les gens pensent que JSON Est franchement Un moyen incroyable D'encoder de la donnée Sur un stream Et c'est totalement horrible Ou certains qui pensent Que globalement Java est le seul langage Qui existe sur Terre Et qui utilise Ce qu'on appelle Les plateformes spécifiques Salarisation Par exemple La salarisation de Java Donc Clairement Quelqu'un à l'autre bout de la stream N'a aucune idée De ce que c'est Qu'une java.util.date C'est quelque chose Qui est spécifique A la plateforme Qui a encodé la data Et ça n'a rien à faire Sur la stream Ou CRIO Qui est juste une manière Plus efficace de le faire Et pourquoi c'est important Les streams Peuvent représenter Des quantités Très très importantes De données Et c'est important Que l'encoding Qui a été choisi Soit efficace D'un point de vue CPU C'est à dire Qu'on passe pas trop de temps A encoder la data Et à la décoder Que la place prise Par la donnée Soit relativement faible Ça sert à rien De prendre deux à trois fois Plus de place Si on peut en prendre Simplement une fois Et surtout en fait Les streams Vont être consommés Par énormément de programmes Dans différents langages Créés par des différentes équipes Ils vont surtout être consommés Par des intermédiaires Des gens qui vont par exemple Enrichir un message Ou juste compter Certaines parties du message Ou autres Ou des agrégats Et pour plusieurs années Parce que globalement Quand votre donnée Est passée dans une stream Elle va finir Presque 100% des cas Dans Hadoop Et elle sera traitée Par des programmes Dans Hadoop Qui vont en fait Avoir les mêmes problèmes D'encodage Que les programmes Qui consommaient La stream à la base Donc l'encodage Qu'on choisit Doit pouvoir Être géré De manière générique C'est à dire Qu'on n'a pas besoin De générer du code Spécifiquement Pour traiter Tel ou tel type De message Je regarde par exemple Srift Ou Protobuf Dans ce cas là Donc revenons sur Json Donc Json Est très très bien Dans le sens où C'est ce qui est utilisé Dans les navigators web Quand on passe de la data On ne voit pas que Et Javascript C'est aujourd'hui Le runtime le plus déployé Au monde Et donc Ça peut être compréhensible D'utiliser Json Mais il y a beaucoup En fait d'inconvénients Il est inefficace Il n'y a juste Aucun support des dates Ou des numériques Ou autre Les structures de données Sont très basiques Genre on peut avoir Que des clés En forme de string Dans les maps Et c'est très On va dire Error prone Il n'y a pas de notion De namespace Non plus Dans Json Et il y a eu Un très On va dire Un trend Ces dernières années Sur l'idée Que Json Était bien Pour aller stocker La data en base donnée Parce que c'est Parce que c'est Ce qui m'allaisse Etc Mais bon Je pense que Ce n'était pas Ce qui Quelle drôle L'idée Donc Ceci est un exemple De Json Donc Name Bob Âge 11 Gender Male Et en Json Ça pèse À peu près Là Comme j'ai fait Les retours à la ligne Ça pèse un peu plus Que 39 bytes Mais dans les faits Si par exemple On code le même Json en Avro On a pour 10 bytes de data Et un parsing Qui est très très efficace C'est à dire Qu'on va pouvoir Vraiment Streamer Streamer Ces bytes Aller directement Au champ Qui nous intéresse Etc Donc je vous ai préparé Une overview Des Data coding Ceux qu'on utilise En général Etc Donc vous allez pouvoir Reconnaître On va dire Notre Json Et D'autres Data coding Que vous ne reconnaissez pas Par exemple Ceux de Cognitech Donc Cognitech C'est une boîte Qui est derrière Clojure Donc un langage Sur la JVM Qui a publié Ces dernières années Non pas moins De 3 formats De codage différents Qui viennent à peu près Du même framework théorique Et donc Avro Strift Protobuf Qui sont en fait Les trucs populaires Quand les gens Parlent de problèmes De performance Beaucoup plus Strift et Protobuf Qu'Avro Malheureusement Et l'encoding Un peu à la papa C'est à dire Avec XML Et RDF XML c'est pas mal Vous savez C'est vraiment pas mal C'est en tout cas mieux Que JSON Et donc ce qu'on voit Globalement Sur Donc déjà Il y en a très peu Qui gèrent les dates Donc ça c'est un peu Mon critère favori C'est à dire que Malheureusement Ou heureusement On utilise énormément On utilise énormément Les dates dans le système En particulier Des dates civiles Par exemple J'ai rendez-vous Ou j'ai un taux Le cas à 11h Qui a été décalé A 11h30 Mais surtout On utilise aussi Des dates physiques Le temps On est cassé Etc Et la plupart Des formats Qu'on utilise On n'a pas De mécanisme De gestion des dates Explicite C'est à dire que La date est une représentation logique Et une représentation physique C'est à dire que Physiquement Je peux représenter Une date sous forme De string En ISO ISO 86.01 Ou je peux représenter Une date sous forme De longue C'est à dire Le nombre de secondes Depuis 1970 Voilà Donc très peu de formats Ont une manière De séparer La représentation logique De la représentation physique Des dates Aussi donc J'ai passé un par un Binary C'est assez obvious Générique On n'est pas obligé De générer du code Pour pouvoir Traiter la donnée Donc c'est pas le cas De Thrift Et Protobuf En tout cas Il faut faire Des choses bizarres Où faut embarquer Une sorte de compilateur Thrift Ou Protobuf Pour pouvoir Traiter la donnée De manière générique Schemabase On sait pas Si c'est un avantage D'avoir un schéma Ou autre Dans la donnée C'est à dire Avoir un schéma A l'extérieur Ça permet d'être Très très efficace Mais parfois La gestion du schéma Pose problème Donc on pourrait dire Que c'est pas forcément Un avantage Spécifique en coding On est capable De décrire Des structures De données Spécifiques Sous forme De données primaires Je vous ai pas donné D'exemple Rich de browser Peut se convertir En JSON Ou On peut traiter Facilement Dans un navigateur Easy Safe Etc Par exemple CSV Dans CSV Ils vont créer Leur propre Writer CSV Parce que c'est simple J'ai juste à On va dire Mettre des virgules Au bon endroit Mais dans les faits On va se retrouver Avec des caractères Qui ont mal été échappés Dans CSV Et la stream Qui devient relativement Invisible Ça c'est vu On va dire Régulièrement en production Donc choose wisely Il n'y a pas de bonne réponse Moi personnellement J'utilise beaucoup Avro Et EDN Mais j'imagine que Chacun aurait son choix En termes d'encoding Donc identity On est sur des systèmes Qui en général Ont un contexte At most once delivery C'est à dire Que on va garantir Que le message Sera délivré Au moins une fois Et pour être sûr En fait On va le délivrer Souvent deux fois Voilà Donc c'est assez nécessaire D'avoir une identité Sur les messages Par exemple Imaginons que j'envoie Le message incrément Moi incrémente ce compteur Si j'envoie deux fois En fait Le compteur à la fin Va être incrémenté deux fois Et parfois en fait Les messages ont exactement Le même payload Et ne sont pas les mêmes Donc on doit pouvoir Distinguer en fait Les occurrences Différentes de deux messages Voilà Donc il y a deux façons De calculer l'identité Il y a deux façons Il y a calculer en fait L'empreinte D'un message Ce qui est assez On va dire Avec un digest Donc par exemple Je calcule le MD5 D'un message Ou je calcule Le Shawan D'un message Ou autre Ou en fait Utiliser Un Identifiant externe Sur le message Et c'est parfois Beaucoup plus simple D'utiliser un identifiant externe Donc par exemple Les UID Vous avez Les exemples d'UID Les UID C'est assez gratuit Vous pouvez les générer un peu Avec n'importe quelle plateforme Il y a du tooling Pour les UID Un peu partout Et ça permet en fait De parler des choses Qui n'existent pas encore Donc ça c'est assez philosophique Comme remarque Je pense que vous verrez Si vous avez Elle est amené à parler De ce que vous êtes en train D'encoder Et de faire référence Et ça aussi C'est assez efficace Parce que ça permet aussi De ne pas avoir A convenir Une représentation canonique De la donnée Pour garantir l'égalité En fait l'égalité C'est assez compliqué Donc parfois en fait Juste mettre Un identifiant externe Même si la donnée Ne va pas changer La donnée associée Ne va pas changer C'est parfois mieux Donc ma recommandation C'est d'ajouter en fait Un UID Donc 128 bits A tous les éléments D'une stream Ça a l'air coûteux Comme ça Ça a l'air coûteux Si en fait Les éléments de la stream Sont très petits Mais dans les faits Il y a l'autre recommandation C'est aussi d'utiliser Des éléments plus gros Pour avoir de la quantification De la data Donc metadata Alors je ne sais pas Si vous avez juste Imaginé Naviguer sur le web Sans header HTTP Par exemple La plupart des pages En fait Ont quelque chose Qui est indispensable Pour que le web fonctionne Ce qui s'appelle Le quantum type Et c'est quelque chose Qu'on ne retrouve pas Dans les streams En fait Souvent en fait La metadata Sur la stream Est implicite Donc par exemple On va dire J'ai la stream J'ai la stream Hits ou cliques Et dans mon système La stream Hits ou cliques A en fait De la metadata implicite C'est à dire Que tous les messages De cette stream Seront par exemple En JSON Ce n'est pas forcément C'est pas forcément C'est pas forcément une bonne chose D'avoir cette metadata Qui est implicite Quels sont les types De métadonnées Qui vont nous intéresser Donc le content type De manière relativement évidente C'est à dire L'encodage Qui va être utilisé Par la stream Va être hyper intéressant Le type Ou le profile Ça dépend De quel background Vous venez Certains vont dire Type Profile Ou tag C'est un hint Qui va indiquer Que certain Tel ou tel élément De la stream Va être de telle instance Par exemple Domaine.model.messagescent Par exemple Cet élément De la stream Décrit en fait Le pélote Qui est associé A l'envoi d'un message Dans un autre système Et les informations De provenance Des informations De provenance Qui deviennent Aujourd'hui On va dire Assez importantes Donc peu de personnes En fait Gèrent la provenance De nos jours Et ce qui est vraiment dommage Puisque dans les systèmes distribués On s'intéresse A la provenance De la donnée Donc de quel nœud Vient la donnée De quel agent On va dire Quelle application Provient la donnée Et surtout De quel environnement Il y a une sorte De pattern En ce moment C'est à dire Et c'est normal D'utiliser en fait Le même environnement Pour la pré-production Et pour la prod Dans les systèmes Par exemple LinkedIn On va dire Qu'un seul cluster Hadoop Ou d'autres Ou un critéo Par exemple Qu'un seul cluster Hadoop Ils ont un autre cluster Hadoop Pour faire les montées De versions Hadoop Mais pas pour Faire leur processing Et donc dans ces environnements On va être très intéressés Par la provenance Des données En particulier Quand on a Les data scientists Qui font aussi Joujou avec la donnée En même temps Ça permet en fait De séparer un peu Les deux Le problème De la metadata C'est que ça va représenter En fait Un morceau Assez conséquent De données C'est à dire Que vous allez Vous retrouver Avec éventuellement Beaucoup plus De metadata Que de data Pour un élément De la stream Si vous voulez Vraiment explicite Sur tout ce Qui caractérise L'élément La bonne nouvelle C'est que ça peut être Partagé par Plusieurs messages Et ça c'est quelque chose Qu'on peut mettre en place Assez facilement Donc On va parler de datagram Donc En général Un élément Dans la stream C'est juste le body Donc le body Qui est des bytes Dans la plupart des systèmes Mais en fait On va pouvoir Modifier un petit peu La façon dont on gère Les éléments C'est-à-dire On va rajouter un ID Donc 128 bits du ID Et des headers Qui vont être représentés Par eux-mêmes Un UI ID Donc faire référence Au header Donc là ici On a deux UI ID Suivis d'un payload En bytes Qui représente en fait Un bout de JSON Et donc globalement Comment on peut gérer Les headers C'est-à-dire On enregistre en fait Nos headers Dans un key value store Ou autre Pour tel UI ID Donc là ici On a des headers Qui dit Que le content type C'est un JSON Que le profile C'est un message sent La provenance Ça vient de tel web app Tel commit Tel environnement Pour les nodes Quelles étaient Les interfaces du nœud Etc On peut vraiment Aller très très loin Je ne sais pas Si vous connaissez UI Chez Chef Pour ceux qui font Les déploiements Sur Utilisant Chef Il y a des outils Qui permettent De récupérer Des JSON Qui permettent De décrire En fait Un système Et on va pouvoir Utiliser Ce header Dans la stream Directement Donc par exemple Ici on a La formation Qui est en rouge Qui est la référence Au header Et la formation Qui est en Le ID Qui est en vert Qui est En fait L'ID du message Et en fait C'est exactement Le même message Des deux côtés Pourquoi ? Parce qu'en fait Le même contenu A été posté Deux fois Sur le même On va dire La même conversation Ici Le CID C conversation ID Donc comment Ça se passe Après la suite On a donc Un système De metadata Au dessus Où on gère Un header Et un système On va dire De stream De base Où en fait On va avoir Les informations Pour Pour en fait Broadcaster la data Donc j'espère Que ça a été assez simple Parce que j'ai déjà fini En fait C'est incroyable Je pensais avoir fini Justement dans 10 minutes Donc la conclusion En fait Si vous n'utilisez pas Les streams aujourd'hui Pensez à les utiliser En fait C'est C'est beaucoup plus simple Que n'importe quelle Méthodologie De gestion de données Que ce soit Les rdbms L'equivalue store Etc Essayez dans un programme Le problème Que vous allez rencontrer Assez rapidement C'est la gestion De la sérialisation Dire qu'il faut avoir Une méthode correcte De gestion de la sérialisation Et une gestion De la donnée Donc par exemple Donc par exemple Vous pouvez utiliser Eventstore Qui est beaucoup plus simple Que MongoDB Ou vous pouvez utiliser Un fichier Et si vous gérez bien L'encoding Vous pouvez juste Faire des retours A la ligne Personne verra Que vous avez encodé Une stream Dans un fichier Et que ça se passe Très bien Si vous utilisez Déjà des streams En fait Vous pouvez Vous débarrasser De JSON Ce serait pas mal Et utiliser Avro A la place Ou utiliser Frecyane Ou ODN Ou autre Et ça va simplifier En fait Ça va vous simplifier La vie Sur le long terme Et ça va éviter En fait De perdre De l'efficacité Dans le traitement des streams Voilà C'est tout Merci Merci